Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode au cœur des entreprises du territoire. Vous le savez, nous continuons à vous faire découvrir les entreprises du territoire. Depuis maintenant plusieurs semaines, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui valorisent notre territoire qui innove, qui dynamise et qui invente le monde de demain dans notre territoire. Aujourd'hui, nous vous proposons la présentation de la société Serinox ici à Thiers. Donc sans plus attendre, rentrons en immersion au cœur de l'entreprise Serinox. Monsieur Bardin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Beaucoup d'activités, mais quelle est cette histoire et belle histoire de Serinox ? C'est une histoire qui a commencé en 1957. Serinox était une entreprise familiale, principalement dans les arts de la table. Et petit à petit, elle a dérivé sur le mobilier pour l'armement. Donc, il équipait les hôpitaux de l'armée, les cantines de l'armée, etc. Et ensuite, elle a basculé dans le monde ferroviaire, principalement avec SNCF. Et c'est devenu en fait une spécialité de Serinox, le monde ferroviaire et les produits qui peuvent aller à l'intérieur des trains et qui sont visibles dans les trains. Votre entreprise est très attachée au territoire, très attachée à Thiers. Pourquoi ? En fait, c'est l'histoire qui a fait de sorte. Pourquoi rester sur Thiers ? En fait, le polissage est une grande composante, comme vous avez pu le voir, de notre savoir-faire. Et Thiers est reconnu pour le polissage à travers sa coutellerie. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de savoir-faire et il serait compliqué de partir de ce territoire pour aller sur un autre territoire et perdre beaucoup de savoir-faire dans ces métiers-là. Monsieur Bardin, dans quelques instants, on va interviewer trois personnes. Est-ce qu'on peut dire que la formation et la fidélité est très importante dans votre entreprise ? Oui, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'en fait, si on veut continuer à fournir nos produits, on est obligé d'avoir des gens compétents et productifs. Et ce qui est compliqué dans nos métiers à nous, en fait, c'est de trouver des gens formés, ce qui est pratiquement impossible puisque dans certains métiers de série Knox, il n'y a pas de formation scolaire pour ces opérateurs-là. Donc, nous sommes obligés nous-mêmes de faire des formations. Donc, on prend des gens que l'on trouve assez facilement quand même dans le bassin tiernois, que l'on trouve et que l'on forme en interne pour les amener là où on veut et qui peuvent évoluer au fil des années. Merci beaucoup, Monsieur Bardin. Allez, nous allons aller au contact de ceux et celles qui font série Knox dans quelques instants. Mais avant cela, petite pastille pour découvrir ce que l'on fait et ce que l'on imagine ici même. Et ensuite, on rencontrera le personnel de série Knox. Nous continuons à vous faire découvrir et à faire connaissance avec le personnel de série Knox. Et c'est avec Benjamin que nous allons un petit peu échanger. Benjamin, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise? Écoutez, là, on est au cintrage. Donc, mon rôle, ça va être de cintrer du tube qu'on a là, par exemple. Ça va être du coup de prendre une barre droite et la plier en plusieurs cintres. Depuis combien de temps travaillez-vous au sein de la société Serinox? Ça va bientôt faire trois ans. Et d'où venez-vous? Qu'un y a, donc c'est pas bien loin. Et quelles sont les grandes ambitions, quels sont les grands plaisirs de travailler au cœur de cette entreprise? Le travail du tube, le travail de la matière et puis même faire un peu de mécanique sur les machines et travailler à la main. C'est ce qui me plaît bien. Emmanuel, vous plaît? Oui, c'est ça. Merci beaucoup Benjamin. Nous sommes avec Samir qui s'occupe de l'imbrication laser, un poste très important ici dans la société Serinox. Samir, bonjour. Bonjour. On l'a vu, c'est assez spectaculaire, ultra précis votre travail. C'est très précis, très rapide. Il faut faire attention à ce qu'on fait, pas faire de bêtises pour avoir des sorties de pièces impeccables pour le client. Qu'est ce qui est le plus difficile? C'est de programmer la machine? C'est de bien choisir les taux, l'épaisseur? Non, c'est de programmer la machine. Il faut surtout faire attention aux micro jonctions. Les micro jonctions, c'est les attaches des pièces. Si elles sont trop importantes, on n'arrive plus à détachir les pièces. Donc il faut bien faire attention à ça et à la qualité de coupe surtout. Bon, 15 ans au cœur de l'entreprise. J'imagine que vous avez vu progresser, progresser les machines. Quel est l'avenir? L'avenir déjà ici dans notre secteur, on va acheter un nouveau laser fibre, donc plus rapide et ils vont remplacer de laser et normalement la production devrait être plus plus rapide. Merci beaucoup Samir. De rien. Un rôle très important dans une entreprise et bien c'est la préparation de commandes, c'est l'expédition. Fernanda, bonjour. Bonjour. C'est votre rôle depuis 30 ans ou alors vous avez évolué ou changé de poste dans votre entreprise? J'ai évolué un petit peu. Quel est votre rôle actuellement? Je prépare les commandes et je fais l'emballage et le montage. Ce qui a changé en 30 ans? C'est l'informatique? C'est le rythme? C'est la quantité de travail? C'est les pièces de plus en plus modernes? Oui, des pièces de plus en plus modernes, beaucoup de peinture. Avant c'était beaucoup de pièces brutes et donc là maintenant il y a beaucoup, il faut faire beaucoup, il faut faire attention aux pièces parce que c'est des pièces qui sont peintes et donc il faut pas qu'elles soient rayées, il faut bien, il faut qu'elles soient bien conditionnées, tout ça. Beaucoup de concentration? Oui, ah oui. Toujours? Enormément, dans la quantité et les pièces qu'elles soient pareilles, qu'elles soient confortes. Merci beaucoup Fernanda. De rien. Terminé pour cet épisode au coeur de la société Serinox, j'espère que vous appréciez les portraits des entreprises du territoire. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et on se dit à très vite pour une prochaine interview, pour un prochain portrait au coeur des entreprises du territoire.